Comment peut-on se débarrasser facilement de son sapin ? Pour se débarrasser de son sapin, la solution qui peut nous venir à l'esprit rapidement, c'est de le mettre dans la poubelle bleue. Sachez que si vous faites ça, le sapin ira en incinération. Peut-on recycler son sapin de manière originale ? On peut essayer d'imaginer des choses un peu plus originales. J'ai par exemple vu des personnes qui débitaient le tronc de l'arbre pour en faire des portes crayons. Mais on peut aussi réutiliser les branches du sapin comme décoration pour les repas de famille. On peut aussi imaginer des décoctions. J'ai vu que des personnes faisaient des décoctions avec les épines du sapin. Donc il y a vraiment moultes activités et moultes choses à faire avec son sapin. Je vous invite à aller sur Internet, vous tapez récup sapin, vous allez avoir plein d'idées qui foisonnent. Peut-on conserver son sapin ? Un sapin, si vous gardez les racines, vous pouvez le replanter et le réutiliser l'année d'après. Donc là, on est dans la réutilisation. On peut aussi imaginer des sapins faits aussi de manière artistique. Moi, j'ai vu des personnes qui faisaient des sapins avec des bouts de bois, des bouts de métaux et qui sont tout à fait, qui conviennent pour mettre la déco et les cadeaux en bas du sapin. Donc on peut aussi imaginer qu'on se passe du sapin naturel tel qu'on l'imagine. Un petit point de vigilance pour ceux qui voudraient se tourner vers les sapins non naturels, artificiels. Il faut savoir, c'est qu'il faut l'utiliser au moins 20 ans d'affilée pour qu'il soit plus valable écologiquement qu'un sapin naturel. Donc je vous invite avant tout à vous tourner vers des solutions rétupes ou alors vers la réutilisation des sapins naturels. C'est ce qu'il y a vraiment de plus écologique. C'est ça.